Si on veut éviter d'attraper le coronavirus, il faut tout éviter. Donc il faut éviter de toucher quoi que ce soit, parce qu'on sait que le virus peut vivre sur des surfaces inertes, il faut éviter de se toucher les yeux, il faut éviter... Bon, on ne peut pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. C'est un virus qui nous vient de Chine, on ne sait pas très bien comment il est parti de là-bas, on parle beaucoup du pangolin qui est un animal qu'on mange en Chine. Les coronavirus, il y en a plein les animaux, sauf que là, il y en a un qui est sorti, qui est à muter, c'est-à-dire qui s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes. Les symptômes sont très, très similaires. On a une fièvre au-delà de 38, des maux de tête, on se sent un peu patraque. On a ce qu'on appelle un syndrome grippal, ce qui nous pose problème à nos médecins, parce qu'on ne sait pas si c'est la grippe ou si c'est le coronavirus. Ce qui nous arrangerait, c'est que la grippe, qui est en ce moment en France, s'en aille. Et là, on n'aura plus que le coronavirus, ce qui fait que si on a un syndrome grippal face à un patient, on se dira plus probablement, c'est le corona et non pas la grippe. La grippe s'en va en général quand les températures augmentent. Et là, on n'est pas sûr du tout, du tout, que le coronavirus va attendre le printemps pour s'en aller. Il a l'air de résister et de se foutre complètement des températures extérieures. Ça n'empêche pas que le virus, si les barrières qui consistent à éviter de se transmettre sont efficaces, ce virus va s'en aller de façon très naturelle, puisqu'il n'aura plus d'hôtes chez lesquelles il va pouvoir se développer pour infecter d'autres personnes. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce virus va persister dans notre environnement et qu'on va le retrouver tous les ans. On peut être porteur du virus sans développer de symptômes. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Les porteurs sains sont vecteurs du virus. C'est-à-dire qu'on ne ressent aucun symptôme, donc on ne se protège pas. Pourtant, on a le virus dans le nez, dans les pestillons, et on va le refiler à tout le monde. C'est un des problèmes qui fait que l'épidémie peut enfler un petit peu. Pour le moment, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas malade, il n'y a aucune raison de porter un masque. Ce n'est pas du tout recommandé. En revanche, si on a des symptômes, si on tousse, si on n'est pas très bien et qu'on veut protéger les autres, surtout, on peut effectivement mettre le masque chirurgical. Si vous avez un lavabo et du savon, c'est beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas, ayez votre petit flacon de gel hydroalcoolique en sachant que malheureusement, il y a une pénurie parce que tout le monde achète 10 flacons. Le gel hydroalcoolique, si on l'utilise très bien en se frottant dans les espaces interdigitaux, entre les doigts, bien le pouce, etc., c'est quelque chose qui est très efficace. Il n'y a aucun remède naturel. Il y a des fake news, il y a des trucs qui se baladent sur Internet qui sont complètement dingues autour de l'ail, du citron, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun remède naturel. Si vous prenez un remède naturel et que vous êtes face au virus, il va juste avoir un fou rire et il rentrera quand même. Donc ça ne sert à rien. La mortalité est un peu plus élevée avec le coronavirus qu'avec le virus de la grippe. Il y a une plus grande contagiosité aussi à partir du coronavirus. C'est exactement comme pour la grippe. Ce sont des infections pulmonaires qui entraînent des insuffisances respiratoires graves qui décompensent et qui peuvent entraîner le décès. Ça ne touche aujourd'hui, en tout cas d'après nos connaissances, que les gens qui ont des maladies, ce qu'on appelle une comorbidité en médecine, c'est-à-dire qu'ils ont un état général altéré par d'autres maladies chroniques qui traînent depuis longtemps. On sait aujourd'hui que les diabétiques, que les hypertendus, que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires chroniques sont plus sensibles au coronavirus. On ne sait pas si le fait d'avoir attrapé le coronavirus vous immunise contre une prochaine rencontre avec le coronavirus. En Chine, en tout cas, ils disent que ceux qui ont eu la grippe sont peut-être un peu protégés par rapport au coronavirus, mais ça, c'est encore des données qui ne sont pas sérieusement établies. A priori, quand on rencontre en général un virus, si ce virus ne change pas, on est immunisé. Le système immunitaire va le reconnaître lors d'une prochaine entrée, mais c'est exactement le problème de la grippe. Il suffit d'une petite mutation, d'un petit changement pour que l'organisme ne le reconnaisse pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants sont moins touchés que les adultes. On ne sait pas si c'est parce que l'adulte fait une surréaction quand il est infecté par le virus. On ne sait pas si le système immunitaire de l'enfant qui, lui, est en train de se former est plus efficace pour se débarrasser du virus. On travaille toujours sur un vaccin à partir du génome, c'est-à-dire à partir du matériel génétique du virus. Et c'est à partir de ce matériel génétique et de l'enveloppe du virus qu'on essaye d'établir des vaccins pour injecter la carte d'identité du virus sans qu'on tombe malade, bien évidemment. Il est probable, je pense avec tous les labos qui bossent dessus en ce moment, que dans 6, 8, 10 mois peut-être on ait un vaccin, mais il est fort probable aussi que quand on aura le vaccin, l'épidémie sera partie. Alors si jamais le virus revient, au moins on aura le vaccin.